Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Doudingue, on se retrouve sur Railway Empire 2, vu sur la tamise qui est un peu verdâtre, peut-être un problème d'algues, je sais pas ce qui s'y passe, mais peu importe, nous voici face à Londres, nous sommes en Angleterre, c'est toujours Railway Empire 2, la suite de nos aventures sur ce scénario numéro 8, qui s'appelle le Flying Scotsman. Flying Scotsman, on a fini la première étape, on vient recevoir nos nouvelles tâches. Transport Express vers l'Ecosse, nous devons relier la ville de Plymouth à notre ville natale de Londres. On doit transporter 640 passagers de Londres à York sans changer de train. D'accord, et atteindre 50 000 habitants dans York et un statut express sur une ferroviaire entre Londres et Drimbourg. Mais tout ça c'est bien facile, allez, on y va tout de suite. Plymouth à Londres, Plymouth, voilà, Extrême Ouest là-bas, la plage, Plymouth, il doit faire bon là-bas. On y va, on fait une gare, c'est parti, une petite gare, on va se relier à Bristol, ça va être le plus simple. On va regarder quand même le... Ah oui, il y a une grosse colline là. On passe au nord par la laine, oui c'est mieux. On va se mettre un peu sur les hauteurs alors. On va passer par la laine comme ça, et puis par la plaine, et on va rejoindre Bristol. Bristol qui est numéro 2. Voilà, alors on a un pont ici qu'on va essayer de supprimer raisonnablement en abaissant le niveau des voies. Là, on a un tunnel qui s'est créé, on va l'enlever comme ceci. Ok, et là tout va bien, 156 000 dollars. Plus vous connectez de villes autour de Londres, plus les passagers utiliseront notre ligne principale. Le sens des voies, un grill de gare. On va mettre une tour de ravitaillement près de Bristol. On va faire également... Un dépôt de maintenance ici. À Plymouth. La mer est belle ici. Weekend à Plymouth, pourquoi pas. Donc voilà, c'est relié. Est-ce qu'on fait un train ? Bah oui, on va faire un train quand même. On va faire un Bristol... Bristol Plymouth ? Avec une locomotive mix, la Rogers Mogul, en automatique. Pour l'instant, ça ira bien. Super. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose. Transporter 640 passagers de Londres à York sans changer de train. Déjà la liaison, Londres-York. Donc voilà, ça a déjà commencé. 50 sur 640. On va regarder si on est à 100% des voyageurs. Destination York, il y a 7 passagers par semaine qui veulent y aller. Le train actuel nous dit utilisation 54%. Ça fait un dépôt de maintenance à York ? Oui, on a un dépôt de maintenance à York. Et on a une tour de ravitaillement aussi ? Aussi. Bon, on va laisser comme ça. On va voir si ça suffit. Sinon, on a un second train. De toute façon, si on continue d'augmenter la population à Londres, on aura plus de passagers qui voudront aller à York. Atteindre 50 000 habitants dans York ? Et bien justement, on va développer York. Et atteindre le statut express sur une ligne ferroviaire entre Londres et Edimbourg. Alors Edimbourg, c'est au... J'allais dire au nord, mais... Oui, 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 c'est très au nord, c'est là. Ok, Lyon, Edimbourg. On va acheter une concession ici, au sud de l'Ecosse. C'est une gare à Edimbourg. On va se placer... Comme ça. Ne vous approchez pas de moi, ou vous recevrez une bonne raclée. On va se relier à York. Il a menacé de nous frapper là ? On va appeler la police. On va se dérouter un petit peu pour garder une ligne bien droite ici. Si jamais on doit augmenter le nombre de voies à plus que deux voies. Même chose pour le nord de York. On va traverser la plaine, je crois qu'il y a une colline ici qui nous fait un tunnel. Donc on va quand même éviter un peu ça. Remonter au niveau des voies. Même chose ici, on va passer un peu au bas de la colline. Et là, pour ce qui est du maïs qui nous embête, pas trop le choix. On va passer de ce côté-là. On n'a pas le choix pour ce tunnel. Sinon, on fait un pont. Sinon, on passe à l'extérieur, derrière la colline. On revient vers l'intérieur ici. C'est un peu perdu. Comme ça, c'est bien. On a un petit pont qui s'est créé là. C'est pas bien grave. 363 000 dollars. Pas payé. On va payer. On ne gagne pas assez d'argent. On ne gagne pas assez d'argent. On va vérifier nos trains. Solde moyen par semaine. Birmingham, Londres. Un train. Un train. Un train. Un train. Utilisation 84%. Ok. Très rentable. Il y a la statue express. Ok. Ne touche pas. Dover. Pardon. Dover, Londres. 25 000 dollars. Un train par semaine. Train express. Utilisation 60%. On pourrait doubler ce train. Et on n'a pas le statut express. Alors souvent, sur les trajets de course, c'est difficile d'avoir le statut express. Et aussi, on partage les voies avec des trains qui ne sont pas aussi rapides. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'a pas le statut express. Et on n'utilise pas non plus les quatre voies. Peut-être qu'on pourrait... Se donner la possibilité d'avoir les quatre voies, ça pourrait permettre. Une meilleure circulation ici. On a accès aux quatre quais comme ça. Peut-être mieux pour avoir le statut express. Playbooth, Bristol, il est bien rentable notre petit train. C'est parfait. On transporte des passagers, de la viande et du tissu. On va lui mettre également une tour de ravitaillement à côté de Plymouth. On va développer York en attendant d'avoir plus d'argent. Pour développer York, de quoi on a besoin ? York a besoin de maïs, bois et sucre. Alors on va dans les flux de marchandises. On va regarder maïs. Maïs le plus proche, il est là. En proximité de Edimbourg. Edimbourg. On va donc... Donc se poser une gare ici. Tout simplement. Une autre longue ligne. Sous-titrage ST' 501 . zzz. Il faut qu'on double la voix. Je me suis trompé de côté, c'est pas grave. On va supprimer cette petite section. Voilà, on fait un grill de gare, le sens des voix. Un grill de gare au nord de York. On a un dépôt de maintenance ailleurs. Oui, donc c'est parfait. On va juste rajouter une tour de ravitaillement. On va créer une ligne de maïs directe pour York. On va renommer cette gare maïs. On sélectionne la gare, on sélectionne York. On va prendre notre meilleur locomotive de type mixte, parce que c'est un bon compromis en termes de vitesse. On va dire fret uniquement, de ne pas partir si elle n'a pas au moins deux wagons de maïs. Direction York. Donc, c'est parti. Ok, ça c'est une première bonne chose. Que nous faut-il d'autre ? Du bois et du sucre, voilà. Alors, le bois, soit il faut partir à l'ouest, après Liverpool, soit c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a du sucre plus facilement ? Côté de Manchester. Alors là, il y a notre adversaire, il va falloir passer par-dessus. Hum, c'est gênant. On va s'occuper de finir de doubler la ligne ici. Si on a les moyens. La même chose, je ne suis pas du bon côté du bon quai. On va corriger ça. Voilà, grille de gare à Edimbourg, au sens des voies. Et grille de gare ici aussi, puisqu'on utilise la station de maïs. Le train pour Edimbourg, ça doit être direct. Londres-Edimbourg, direct. Donc, il va falloir doubler aussi Cambridge-York. Ouais, ce qu'on n'avait pas fait initialement pour économiser des sous. Voilà, c'est doublé. On met le sens sur la deuxième voie. On va mettre un grille de gare à York. Une petite tour de ravita, mais il y en a déjà une. Ok. Ah, on a un bonus de liaison ici pour des céréales. Ok. Donc, on va pouvoir faire notre train express Londres-Edimbourg. On va regarder ce qu'on a sur la recherche et développement. On a une durée de maintenance de locomotive réduite. Et 5% supplémentaire générée par le transport de sacs postaux. Ce qui est bien tentant. On va prendre les deux. Voilà. Plus d'argent, c'est toujours tentant. Oula. On a des trains qui ne circulent plus ici. Il va falloir s'occuper de Londres. Je vais d'abord créer ma ligne Londres-Edimbourg en express. Après, on va s'occuper de Londres. Donc, Londres-Edimbourg en express. On prend notre super locomotive express, la Hulda. On la met en express. On va mettre un wagon de queue pour qu'il aille plus vite. Une voiture, restaurant, un wagon postal. Et c'est parti. Rouler jeunesse. On espère avoir le statut express. Alors ici, on manque de voies au sud de passer à 4 voies. On va donc remettre pause temporairement. On va opéter ça. Passer à 4 voies ici. On va mettre un grill de gare à 4. On va reconstruire notre sucre. Comme c'est ici, on va mettre le sens des voies. On va finir de relier ici. Ça doit normalement circuler. Beaucoup mieux comme ça. On est en train qu'il manque de matériaux. C'est quoi ? Sucre pour Londres. Il n'a pas de matériaux. Ça se fait. Il n'a pas accès à une tour de ravitaillement. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est parti par là ? Parce que j'avais coupé les voies. Celui-là, c'est quoi ? Le bois pour Londres qui n'a pas de matériaux non plus. Très étrange. Là, ils ont dû se remettre à 0 à cause de mes travaux. Donc, ils sont repartis à leur garde d'origine avec le chargement qu'ils avaient au moment des travaux. Quand j'ai démoli la portion de voie sur laquelle ils étaient. C'est pour ça. Donc, pas de panique. Tout va bien. Ça va se régler. On va retourner à York. On va voir ce qu'on peut faire pour développer York. On va prendre le bonus de liaison avec les céréales. On va renommer la guerre céréale. On va faire un train de céréales pour York avec la petite classe F. On va dire de ne pas partir s'il n'a pas au moins deux wagons de céréales. On frette uniquement. Et voilà. Et la neige est tombée. On est en janvier 1861. La neige est tombée sur l'Angleterre. Avant décembre 1862, on va transporter 640 passagers de Londres à York. Alors notre express Londres-York, comment est-ce qu'il va ? Il est utilisé à 68%. On va doubler ce train. On va rajouter une voiture-restaurant, un wagon postal pour gagner plus d'argent. On a... On manque un peu d'argent. On vient d'avoir le bonus de liaison. C'est parfait. Et à Londres... Ça coince encore ou ça ne coince pas encore ? Non, ça ne coince pas. Ça circule. On a juste un train qui est en attente de déploiement. Celui-ci est en attente. Celui-ci est en attente. Bon, c'est bon. Ça circule. On va continuer à développer York. Je regarde si on n'a pas d'autres bonus de liaison qui sont apparus. A priori, non. Parce que Londres-Bristol, on a besoin d'un train supplémentaire. Ça, c'est train de... Automatique Londres-Bristol. Utilisation 42%. Ça va. C'est quoi le second train ? Bois pour Londres. Utilisation 35%. Non, on est bien. On est bien. On retourne à York. On va développer York. On va essayer d'aller chercher le sucre qui est à côté de Manchester, ici. Là, par contre, il va falloir passer au-dessus de notre adversaire. Sans doute avec un pont. On va partir au sud. On va passer par là. On va mettre notre gare. Peut-être au nord, ici. On va avoir un peu de marche, de manœuvre. Je ne comprends pas. Il y avait déjà une gare dans cette ville. Bah oui, oui, oui. Bah oui, je ne comprends pas non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'aime pas. J'ai fait un peu court. On va refaire. On va partir en ligne droite. On va... On va partir au sud-est, comme ça. Quelque chose comme ça, me paraît pas mal. On va relever le niveau des voies pour faire un pont. S'il est d'accord. Il n'est pas d'accord. Il veut faire un tunnel, là. Il veut absolument faire un tunnel. OK. Alors, ça nous coûte très cher. Mais, bon. Mais parce qu'on est proche, en fait. Pour un pont, il fallait plus de distance, peut-être. Sinon, si je rajoute un point, je peux forcer la hauteur. Allez, on va partir sur le tunnel. Pourquoi pas. On va juste doubler ici, pour l'instant. Ah, il n'est pas content, là. Bah, non. J'aime pas quand il fait ça. On va couper cette petite section. On va la refaire. Voilà, là, ça passe. Pour l'instant, je fais juste une seule voie. Donc, deux Manchester. De Manchester, on va chercher le sucre. Il y a quoi d'autre autour ? Il y a Liverpool et tout ça. Domingam. Est-ce qu'on peut la mettre comme ça ? La gare de sucre. On va se relier. Manchester, le plus simplement du monde possible. On ne va pas acheter des bras-circuits de Cambridge. La connexion entre Londres et Édimbourg fonctionne à merveille. C'est un grand succès pour notre entreprise. On peut donc créer maintenant un train de sucre pour York. On va renommer la gare Supre. Sucre pour York avec... La Rogers-Mogul en frette uniquement. Ne pas partir s'il n'a pas au moins deux wagons de sucre. Ok. Et départ éminent. Trop de ravitaillement, on va en mettre... On va en mettre deux comme ça, voilà. Donc York aura bientôt du sucre. On craque que le bois. Mais le bois, il faut aller le chercher là. Acheter une concession de Pays de Galles, 360 000 dollars. C'est un peu coûteux là, pour nos affaires. Qu'est-ce qu'on vient de réussir ? On vient de réussir le statut express sur une ligne ferroviaire entre Londres et Édimbourg. C'est très bien. C'est un train que je vais supprimer. On va faire des liaisons plus courtes. On va faire un York-Édimbourg en express. Ou bien... On va faire un hôtel. Un formidable exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Un mi-chemin entre les deux. On a une production de maïs. Qui va... Et on a déjà un train qui va emmener le maïs à York. Si on fait un hôtel ici, on passe le train en automatique. On va construire un hôtel. Et on va même y construire en plus un restaurant. Voilà. Le train qui va là au maïs, on va le modifier. Maïs pour York. On va lui dire automatique. On va maintenant prendre des passagers. On va lui adjoindre une voiture-restaurant et un wagon postal. Et de l'autre côté, on va faire un train. Edimbourg-Maïs. Même chose avec la Rogers-Mogul en automatique. Voiture-restaurant, wagon postal. Et les passagers maintenant vont transiter en fait. Les passagers qui veulent aller de Edimbourg à York vont transiter par l'hôtel qui se trouve ici avec son petit restaurant à côté. Ça va juste être parfait. On peut le voir avec le premier train qui est là, chargé de passagers et de courriers. Ils arrivent bientôt en gare. Les passagers donc vont être en transit ici, à l'hôtel. Ils vont partir avec le train suivant. Partir à direction York. Regardez, le train justement autre, il se remplit en même temps que celui-là se vide. C'est juste parfait ces hôtels. J'adore les hôtels. Pendant longtemps, je ne les ai pas utilisés mais là, je suis vraiment fan. Super bien les hôtels. En revanche, ce train-là ne pourra pas se réparer. Il lui faut un dépôt de maintenance. Et on va rajouter également une tour de ravitaillement ici. Il va souffrir son trajet. Voilà, c'est une bonne chose. OK, York augmente bien. On est à quasiment à 30 000. On va attendre qu'il passe à 30 000 dans quelques secondes pour construire un premier bâtiment municipal. Ce sera un bureau de l'immigration. Voilà, on peut construire un bureau de l'immigration. On va le mettre là. On peut casser tout l'urbanisme qui était présent dans la ville mais ce n'est pas grave. La ville va s'étendre autour. Donc ça va développer York à vitesse grand V à partir de maintenant. Il nous reste à faire 640 passagers de Londres à York sans changer de train. On va vérifier Londres, York. 14 par semaine. Les pourcentages ne sont pas à jour là parce qu'on en transporte quand même beaucoup. 80% d'utilisation. On peut rajouter un troisième train alors. Troisième train express. Est-ce que ça ne va pas coincé ici, non ? L'utilisation des voies, non, ça va. 15%. On a encore de la marge. Ok, on est bon. C'est juste une question de temps maintenant pour que ce soit validé. On va continuer à développer York parce que les populations augmentant, les demandes augmentent aussi. Les céréales, on est large. Le maïs, on est large. Le bois, on n'en a pas. Le sucre, on en a. Le tissu, on n'en a pas. Où est-ce qu'on pourrait avoir du tissu facilement ? Alors, le seul tissu qu'on a vu, c'est Plymouth. Ce n'est pas un autre endroit où on fait du tissu ici. Carlisle. Mais voilà, on va faire un Carlisle. 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 York. Bien sûr. On a deux adversaires qui sont déjà sur place. Et on va se relier au nord de l'hôtel. Il est un peu agressif le monsieur. On a une vilaine colline ici. Nos mesures portent leurs fruits. C'est un succès total. On va doubler la voie. Un grille de gare à Carlisle. Un petit tour de ravitaillement. On va faire un train. Carlisle. Maïs. En automatique. Avec voiture, restaurant, wagon, postal. C'est une première chose. Il faut utiliser l'hôtel qui est là. Deuxième chose qu'on fait, c'est un train. Carlisle. York. En frette uniquement. On va mettre deux. Je n'ai pas trompé. J'ai mis un train express. Voilà les maïs. Ah oui, je me suis trompé. On va mettre Roger Smoker. L'hôtel devrait bien tourner, nous rapporter pas mal d'argent. On gagne 232 000 par semaine maintenant. Déjà 507 passagers qui ont transité 740 sacs postaux. C'est une bonne chose. York est à 50 000 habitants. York va bientôt recevoir du tissu. De plus. Donc ça va être bien. Il y a 35 000 habitants. On va pouvoir avoir le lait. Est-ce qu'on a du lait dans les parages ? Là ? Oui, c'est un peu loin, mais... C'est un peu loin, mais pourquoi pas ? C'est facile à faire. On va le faire. Ah, c'est là où il y a le pont. Ah, tant pis. Ah ouais, mais c'est coûteux quand même. Non, ça va. C'est que 29 000 en fait. On va renommer la gare Lait. Et on va créer une ligne ferroviaire, donc de lait pour York. Avec une Rogers Mogul en fret. Avec un wagon réfrigérant. On va lui dire de ne pas partir s'il n'a pas au moins deux wagons de lait. Et on confirme. On va lui mettre une petite tour de ravitaillement. Rien que pour lui, là, comme ça. Ça devrait aller bien comme il faut. Ah, on a un bonus pour le connecter à Liverpool maintenant. Et on a des points de recherche et développement. Nouvelle locomotive de fret. Allez, pourquoi pas ? Je ne pense pas que cette locomotive vaille son prix. On se connecte à Liverpool. Comme ça, on prend le bonus. Le sens des voix. Il manque un sens des voix ici. Oh, mince. Ce n'était pas le bon bouton. Voilà. Une petite tour de ravitaillement. Et on peut faire une connexion Liverpool-Manchester en express. Parce qu'il n'y a pas d'échange de marchandises entre les deux. Les deux produisent de la viande. On va récupérer 208 000 dollars. On gagne 200 000 dollars par semaine. York a baissé un petit peu. Non, c'est bon. York est toujours à 80% de réponse à la demande. On est à 37 000 habitants. C'est la dernière tâche. Elle va se faire toute seule. Il faut juste attendre, en fait. Donc, on va attendre. Et puis, on va se retrouver lors d'un prochain épisode. Pour la suite de nos aventures. On va terminer avec une vue sur Londres et la Tamise. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez Holloway Empire 2. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Puis, comme d'habitude, portez-vous bien. Jouez bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.